Le droit pratique Le droit pratique Le droit pratique Non Ce n'est pas possible Peut-on également purifier de la graisse à l'état liquide ? Non plus Par contre si cette graisse ou si ce miel sont à l'état solide à ce moment là pas de problème on débarrassera d'accord ce miel de l'impureté qui est tombée si elle a souillé une partie d'accord du miel qui s'y trouve dans le récipient on débarrassera donc le récipient de la partie souillée et le reste elle pourra être consommée sans aucun problème d'accord ? Donc voilà ce qu'il en est d'un liquide autre que l'eau je lis tel que du lait ou du miel il ne peut être purifié en aucune façon à moins qu'il ne soit à l'état solide auquel cas on jettera l'impureté qui est entrée en contact avec lui et la partie du solide qui a été contaminée et on consommera le reste c'est ce que nous voulons te dire à l'instant ensuite un aliment solide tel que de la viande qui serait cuite dans du bourguignon vous n'avez pas donné cet exemple il y a 4 semaines du bourguignon le bourguignon donc c'est de la viande mêlée à du vin alors là il y a quand même deux cas de figure soit cette viande est entrée en contact avec ce genre de liquide impur mais a été sortie tout de suite d'accord de ce liquide auquel cas on peut laver cette viande et la consommer sans aucun problème le problème s'impose lorsque cette viande est cuite et donc être imprégnée par éventuellement de l'alcool on conclura alors que le tout est impur est devenu impur et qu'il n'y a plus moyen de le consommer d'accord de surcroît de plus on devra se laver les mains après avoir touché à ces choses ensuite un récipient peut-on purifier un récipient poreux poreux qui est entré en contact avec une impureté je vous donne un exemple un liquide impur se répand dans un récipient poreux pas lisse poreux peut-on le purifier du bois par exemple qui serait entré en contact avec une impureté rester longtemps en contact avec cette surface en bois c'est imprégné c'est fini on ne peut plus rien faire par contre s'il s'agit d'un vase en terre d'un vase en terre comment est-ce qu'on va faire oui on peut même s'il est poreux on peut le purifier vous savez comment en oui en 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 allumant un feu ou en le chauffant de telle sorte que ce qui se trouve dans les pores du récipient soit brûlé car alors on considère que le fait de brûler ces substances purifie le vase ou le récipient en question d'accord et ça c'est spécifique au droit maliquide donc voyez que le furfeu maliquide comporte une facilité à sa suggère donc je dis ou bien ce récipient est poreux tel un vase en terre une cruche en bois et l'impureté qui s'y trouve est à l'état liquide et a eu le temps de l'imprégner auquel cas ce récipient ne peut être purifié en aucun cas ou bien il est lisse et alors il n'y a aucun problème il n'y a aucun problème on lave le récipient une fois s'il est nécessaire de le laver une fois deux ou trois fois s'il est nécessaire de le laver trois fois bref bref il s'agit ici de se débarrasser de l'impureté avec de l'eau pure et purifiante et un point c'est tout excusez-moi à propos des gélatifs oui comment on dit les fabrications alors c'est vraiment un autre sujet qui ne concerne pas directement ce chapitre c'était il y a deux semaines qu'il fallait me poser ces questions c'est-à-dire concernant oui c'est pas grave les impuretés matérielles considère-t-on la gélatine de porc comme étant impure ? oui bien sûr et donc inconsommable ? oui bien sûr évidemment doit-on considérer la gélatine bovine c'est-à-dire c'est-à-dire de bœuf ou de vache ou d'animaux qui n'ont pas été écorgés rituellement comme impure ? oui bien sûr même ça c'est qu'ils ont beau dire qu'au niveau des opérations des chimiques quoi ? chimiques oui quand on les chauffe ou on les réchauffe est-ce que alors là on entre dans un chapitre compliqué je vous dis personnellement ce que nos machés en pensent c'est que il n'est pas permis de consommer ces choses même quand il y a une transformation chimique même quand il y a une transformation chimique alors vous vous accorderez à dire avec moi que la chose est devenue très compliquée aujourd'hui mais mais pas impossible et c'est à nous justement d'avoir cette conscience religieuse parce que aujourd'hui Dieu merci et je ne parle pas de la communauté musulmane je parle même de ces gens qui ne sont pas musulmans qui s'intéressent à ce qu'ils mangent et qui font attention à ce qu'ils mangent pourquoi est-ce que nous autres musulmans ne ferait pas attention non plus ? pourquoi est-ce que on ne s'imposerait pas une discipline stricte qui permette à nos enfants justement de ne pas manger n'importe quoi de leur apprendre cette culture culinaire vous voyez ce que je veux dire ? et donc d'éviter les produits chimiques quels qu'ils soient et notamment ces produits dont vous parlez qui sont douteux là on est dans le domaine du douteux du voilà des choses qui sont douteuses donc on les évitera tant que tant que faire ce bûle le 471 monodiglycérides d'acide gras etc etc toutes ces choses sont considérées donc comme incomestibles excusez-moi mon frère soit je vous accorde un cours à part soit je m'occupe de je sais bien mais il y a un temps pour les questions et un temps pour les cours j'ai répondu à votre question pour vous faire plaisir mais votre temps est imparti le temps qui vous est imparti est terminé vous en prie un récipient dans lequel un chien a la paix on n'avait pas répondu à cette question ça pose problème mais ça ne pose pas problème ça pose problème oui non ça ne pose pas problème j'ai le maliquide bien sûr ça ne pose pas problème donc il est recommandé de jeter l'eau et de laver le récipient cette fois mais pas obligatoire mais pas obligatoire sachant que les maliquides font une différence entre ce qu'un chien a la paix l'eau qu'un chien a la paix ou le liquide dans lequel un chien a la paix et la nourriture solide un chien par exemple qui lèche un aliment il n'est pas nécessaire de laver l'aliment derrière par contre il est recommandé chez les maliquides d'accord de vider un sang dans lequel un chien a but c'est recommandé mais ça n'est pas obligatoire et c'est recommandé il est recommandé de laver le récipient cette fois mais est-il nécessaire de le faire des fois avec de la terre comme chez les chapéides par exemple conformément au hadith non chez les maliquides seulement il est recommandé de le faire cette fois à l'eau d'accord c'est tout ce que vous devez savoir sur la question un vêtement sinon on s'étend on n'en termine pas j'aimerais bien qu'on avance ah voilà on s'est mis en retard un vêtement comment est-ce qu'on purifie un vêtement qui a été en contact avec qui est en contact avec une impureté qui est souillée par une impureté pardon oui tout simplement on l'a oui en versant de l'eau pure et purifiante on n'a rien sur la souillure jusqu'à ce qu'elle disparaisse oui mais si la couleur et l'odeur restent vous savez ce qu'il en est des femmes en état de monstru vous savez que quelquefois le sang est difficile à il est difficile de se débarrasser de ce type de souillure donc est-ce que ça pose problème aucun problème une fois qu'on a lavé le vêtement avec de l'eau qu'on a fait ce qu'on pouvait pour se débarrasser de la souillure s'il reste quoi que ce soit de l'odeur ou de la couleur ça n'a pas d'incidence d'accord on peut je veux dire prier dans ce vêtement on peut faire les circuits de l'ambulation rituel dans ce vêtement c'est ça au fond qu'on veut dire d'accord un sol maintenant rendu impur par une substance impure ou bien il est poreux ce sol d'accord auquel cas on le purifiera en versant dessus une quantité d'eau suffisante pour faire disparaître l'impureté dis-je ou bien il est lisse et alors il suffit simplement d'essuyer la partie souillée d'essuyer la partie souillée pas besoin d'utiliser de l'eau d'accord maintenant le doute en matière d'impureté ou en matière il y a lui qu'en est-il d'un fidèle qui doute qu'une impureté ait atteint son corps ou le sol sur lequel il veut prier il sait qu'il se trouve en présence d'une impureté il sait qu'il se trouve en présence d'une impureté mais il ne sait pas si cette impureté a atteint son corps ou non il ne sait pas si cette impureté a atteint le sol sur lequel il désire prier ou non mais il y a doute concernant un endroit du sol doute concernant un endroit du corps que faire alors on doit laver le tout endroit maliquide avec une eau bien sûr pure et purifiante le tout pardon la partie souillée évidemment c'est ça que j'aimerais dire ici que ce soit le sol comme le corps si par contre c'est un vêtement le tapis sur lequel on veut prier la rouffe le rouffe la chaussette de cuir avec laquelle vous priez ou la sandale si donc on doute qu'une impureté est souillée ces choses on sait qu'on se trouve en présence d'une impureté mais on ne sait pas si voilà l'endroit qui est douteux est effectivement entré en contact avec cette impureté ou pas et bien à ce moment là on est tenu seulement d'humecter pas de faire couler l'eau pas de laver simplement d'humecter pourquoi ? pour lever le doute il s'agit simplement de lever le doute comme ça on est tranquille il n'y a plus de suggestion derrière vous voyez ? c'est uniquement pour ça qu'on procède à l'humecter d'accord en humecter bref la partie douteuse si par contre mes frères on est certain certain je n'ai pas dit qu'on doute j'ai dit qu'on est certain qu'une impureté a atteint son corps le sol son vêtement ou sa sandale mais qu'on hésite entre une partie et une autre qu'est-ce qu'on doit faire ? on lave le tout on lave le tout si enfin si enfin on est atteint par quelque chose mais on ne peut pas dire si c'est pur ou impur on n'est pas sûr ce dont je parlais avant c'était quoi déjà ? on était sûr qu'il s'agissait d'une impureté mais on ne savait pas si oui ou non voilà on était atteint par cette impureté là le cas est différent on ne sait pas si la chose qui nous a touché ou qui est entré en contact avec nous est impur ou pur qu'est-ce que dit la règle ? à l'origine toute chose est toute chose est pure jusqu'à preuve du contraire et donc on considère que eh bien il n'y a pas lieu de la vie quoi que ce soit ni d'ailleurs de l'immecté ni d'ailleurs de l'immecté d'accord ? passons aux besoins naturels allez là je aujourd'hui c'est le pas de course c'est le pas de course mais bon c'est pour avancer un petit peu voilà il est les besoins naturels oui c'est important mes frères c'est très important d'aucun néglige cet aspect des choses voyez à quel point notre religion est comment dire ça voyez comme notre religion s'attache à ces détails mais ces détails qui font la différence il est du devoir de tout père de toute mère d'apprendre à nos enfants comment se comporter dans les toilettes que faire dans les toilettes parce que vous le voyez un certain nombre d'individus aujourd'hui sont touchés par des suggestions d'ordre diabolique parmi les causes que tant d'individus sont atteints par ces suggestions diaboliques il y a le fait de ne pas faire attention à ces détails à la façon dont ils vont aux toilettes à la façon dont ils se purifient attention mes frères ces détails là c'est une partie importante très importante voire majeure de la religion d'accord donc bref c'était une sorte d'introduction il est recommandé il est recommandé que le fidèle pour satisfaire à ses besoins naturels quand il y a aux toilettes quitte et éloigne de soi avant d'entrer aux toilettes tout objet sur lequel serait tracé le nom de Dieu et son prophète sallallahu alayhi wa sallam pourquoi ? parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous le savez bien avait une bague à un moment donné qui était en réalité un son qu'il utilisait pour tamponner pour pardon pour signature oui oui pour donc authentifier si vous voulez ses missifs ses messages or le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque fois qu'il s'apprêtait à entrer en toilette quittait sa bague et la mettait de côté et la mettait de côté donc ceci à moins qu'on ne craigne de perdre cette bague par exemple sur laquelle se trouve sur laquelle se trouve le nom de Dieu d'accord auquel cas on pourra entrer avec mais alors qu'est-ce qu'on fera on la mettra dans une poche et on fermera la poche et alors il n'y aura plus de réprobation aucune à entrer dans les toilettes avec ceux qui portent le nom de Dieu ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accord également il est recommandé aux fidèles avant d'entrer aux toilettes d'avoir préparé ah oui de l'eau s'il n'a pas de l'eau à disposition dans les toilettes et oui on fera attention à ces détails-là c'est quand même important le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit celui qui désire aller aux toilettes qu'il prépare trois alors oui effectivement anciennement on utilisait des pierres pour aller aux toilettes pour se parger d'accord mais pas seulement pour se nettoyer suite à la mixion d'urine donc on parlera maintenant de papier toilette clairement on parlera aujourd'hui de papier toilette donc il est recommandé que le ciel pour satisfaire à ses besoins naturels est toute préparée les choses nécessaires de l'eau du papier toilette pour enlever les restes de matière très bien deuxièmement se dérobe au regard de tous lorsqu'il est en plein air lorsqu'il est en plein air oui mais attention mes frères ici qu'est-ce que je veux dire par il est recommandé de se dérober au regard il est recommandé en d'autres termes de se dérober en entier mais par contre il est obligatoire il est obligatoire de cacher ses parties génitales ses parties honteuses d'accord à la vue des autres donc il est recommandé de se cacher des autres en entier et obligatoire de cacher ses parties honteuses non parce que vous voyez c'est pas précisé également il est recommandé avant d'entrer au cabinet d'essence de dire faites attention c'est pas le khoubh c'est le khoubh d'accord ok au nom de Dieu Bismillah Seigneur je me réfugie auprès de toi contre les démons mâle et femelle et donc en sortant des toilettes ou après en être sorti tout ça se dira avant d'entrer aux toilettes et après en être sorti qui signifie ton pardon louange à Dieu qui m'a libéré de la souillure et m'a gardé en bonne santé oui mais qu'en est-il mes frères de ce fidèle qui fait ses besoins dehors quand est-ce qu'il dira ces choses parce que là il n'y a plus de porte de toilette d'accord devant lesquelles on dit ces choses qu'est-ce qu'on fait ben on dira ces choses avant de baisser ses vêtements de baisser son vêtement d'accord et on dira et on dira la deuxième invocation donc celle de la sortie d'accord des besoins naturels après avoir quitté le lieu pas seulement après avoir monté son pantalon non après avoir quitté le lieu où on a fait ses besoins d'accord tout ça par respect pour d'accord les invocations qui sont prononcées ici également il est recommandé d'entrer au cabinet du pied gauche et en sortir du pied droit vous le savez tous il est recommandé mais là vous le savez sûrement pas très peu de gens le savent très peu de fidèles le savent il est recommandé de se couvrir la tête quand vous allez aux toilettes se couvrir la tête c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est rapporté dans la sénat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque fois qu'il désirait entrer aux toilettes se couvrait la tête et mettait ses chaussures mettait ses sandales tout ça évidemment pour se garder pour se préserver se garder des impuretés potentielles qui se trouvent aux toilettes également il est recommandé de garder le silence en satisfaisant ses besoins naturels on ne parle pas dans les toilettes on ne parle pas dans les toilettes sauf si il y a on ne parle pas dans les toilettes sauf si il y a nécessité de le faire par exemple vous n'avez pas suffisamment d'eau à disposition vous en avez amené avec vous on n'avait pas dit qu'il était recommandé avant d'aller aux toilettes prendre de l'eau avec vous oui mais arrivé aux toilettes vous en avez utilisé plus que de coutume et vous demandez à quelqu'un de vous en apporter aucun problème voire même imaginons que allez que vous soyez en présence d'un animal nuisible dans les toilettes comme ça arrive vous trouvez au pays il n'est pas rare que des animaux nuisibles entrent d'accord dans alors ça moi il vous est perdu mais il vous est recommandé voire même vivement recommandé d'hurler et on vous en voudra pas pour ça d'accord c'était une plaisanterie ça fait rire personne c'est pas grave il est recommandé également de ne laisser paraître sa nudité qu'une fois ainsi ouais j'en connais que je ne citerai pas qui dans la douche se met tout nu et vas-y que je me rase et vas-y que je d'accord je me lave les dents et bien c'est pas comme ça qu'on me perd on doit se même quand on n'est pas en présence d'êtres humains on doit se couvrir les parties honteuses le plus possible le plus possible on ne laisse pas apparaître ces parties honteuses comme ça sans raison donc une fois qu'on a pris sa douche on s'habille tout de suite quand on se déshabille c'est pour aller tout de suite dans la douche bah y'a ok même chose quand on va aux toilettes également il est recommandé de se tenir accroupi pour faire ses besoins donc les toilettes turques sont plus recommandées d'ailleurs que les toilettes je sais pas comment on dit occidentales voilà c'est plus recommandé d'ailleurs c'est mieux pour la santé c'est bien pour la santé c'est reconnu et alors c'est vrai que malheureusement ici en occident voilà pour trouver les toilettes turques aujourd'hui c'est plus trop ça mais on se garde mieux des impuretés dans les toilettes turques que dans les toilettes qu'on utilise aujourd'hui bref on vient donc de se tenir accroupi pour faire ses besoins y compris même pour uriner y compris pour uriner on rapporte on rapporte Aïcha radiyallahu anha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir du moment où la révélation du Coran est descendue n'a plus jamais uriné debout oui mais on a une autre tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout puis a fait ses impulsions puis a madir et c'est 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 chouf c'est chaussette de gris donc que dire de cette histoire écoutez voilà il est recommandé de d'accord d'uriner assis assis si par contre vous vous trouvez dans une situation où il est préférable d'aller relativement vite d'accord vous vous trouvez en plein air par exemple évitez d'accord de gêner autour de vous alors il vous sera permis de le faire d'accord mais de façon générale on le fera accroupi donc se tenir accroupi pour faire ses besoins et concernant la femme pour déféquer et uriner c'est à dire que pour elle par contre ce sont des choses qui sont vivement recommandées également il est recommandé de de se tenir les cuisses et les jambes assez éloignées tout ça pour se garder une fois encore des impuretés il est recommandé de s'appuyer et se porter principalement sur le pied gauche quand vous êtes donc dans l'élatrite sous forme turc je dis turc ne m'en voulait pas s'il y a d'accord des frères turcs ici c'est une expression il est également recommandé de laver ou essuyer les exutoires avec la la main gauche de commencer par se laver et s'essuyer les parties génitales pourquoi on commence par les parties génitales avant les exutoires les exutoires anales j'essaye de vous parler de ces choses de façon trop crue pourquoi on commence par les parties génitales les parties de devant parce que ce sont celles qui sont susceptibles d'être moins oui voilà c'est à dire que ici la purification est plus légère comment vous d'accord vous exprimez ça d'accord donc on commencera par se laver et s'essuyer les parties génitales et ensuite on passera donc au lavage de la partie postérieure également il est recommandé de se laver et s'essuyer un nombre de fois impair une fois trois fois cinq fois sept fois même si enfin je veux dire tant que on ne s'est pas débarrassé de de l'impureté qui nous occupe et bien on ajoute d'accord un nombre de fois correspondant l'important étant que cela se fasse de façon impair oui mais entre une et trois fois alors est-ce que une ça suffit il y a des accords des docteurs certains ont dit puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit dans une tradition de se débarrasser de ces impuretés moins de trois fois moins de trois fois d'utiliser moins de trois pierres en d'autres termes selon les termes du hadith moins de trois papiers toilettes aujourd'hui en réalité les docteurs maliquides nous disent que finalement la vie si vous voulez admise dans l'école maliquide c'est que une fois suffit une fois suffit ils sont précis nos docteurs pourquoi ne pas être précis finalement c'est intéressant ça vous intéresse ça vous intéresse pas il y a quand même des choses à savoir également il est recommandé d'essuyer d'abord les exutoires avec un solide papier toilette ou autre puis de les laver avec de l'eau mais si on veut choisir entre le papier toilette et l'eau qu'est-ce qui est préférable préférable j'ai dit l'eau l'eau à moins qu'on n'ait pas suffisamment d'eau et qu'on craigne en utilisant l'eau de ne pas laver et d'étaler la souillure à ce moment là on préférera finalement d'accord le papier toilette vous me suivez ? d'accord voilà ce qu'il y avait à dire oui mais ce dont je parle ce qui veut dire donc qu'on peut se suffire du papier toilette alors que nous autres les hommes on va uriner ben oui on peut se suffire du papier toilette mais à condition que évidemment l'urine ne se répande pas sur les parties génitales il s'agit d'aller aux toilettes normalement et de ne pas en mettre partout d'accord à ce moment là on pourra utiliser simplement du papier toilette on n'est pas tenu d'ajouter de l'eau d'accord oui mais ceci est vrai uniquement pour l'urine et encore pour l'homme parce que quand la souillure consiste en du sang menstruel là il s'agit de des femmes problème de femmes du sperme et autres à ce moment là le lavage à l'eau est obligatoire on va le voir tout à l'heure ma vie aussi vous savez ce qui sort après être allé aux toilettes ce liquide blanchade qui sort quelques fois ce liquide également doit être lavé obligatoirement alors donc quels sont finalement les actes maintenant alors je n'ai pas terminé les actes recommandés il est également recommandé bien sûr de se nettoyer la main gauche mais bref se nettoyer les mains de façon absolue après être allé aux toilettes c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque fois qu'il allait aux toilettes se laver les mains avec de la terre ou avec de l'eau le temps est terminé à écouter décidément mais c'est de ma faute je suis arrivé en temps alors j'aurai le plaisir de continuer cette discussion avec vous d'ici deux semaines j'avais juste une chose à vous dire oui un frère me posait la question de savoir ce qu'il en est de la grande ablution qu'on fait aux morts attendez mes frères n'est-il pas vrai que cette grande ablution on l'a fait avec du camphre avec du jujubier ou des choses comme celle-là ou du lotus alors vous m'avez dit que l'eau qui purifie c'est celle qui n'est mélangée à rien donc là il y a quelque chose qui ne va pas là qui est purifié ce mort ou il n'est pas purifié avec notre jujubier et notre lotus la réponse mes frères est qu'endroit maliquide endroit maliquide c'est le premier lavage qui purifie et ce premier lavage il doit être fait sans camphre sans jujubier sans lotus bref sans aucune substance c'est celui-là qui purifie si ensuite on ajoute après pour le deuxième et le troisième lavage du d'accord les substances qu'on veut c'est une autre affaire ce qui m'importe moi c'est que le corps du défunt soit purifié au moins une fois avec de l'eau pure purifiante qui n'a été mélangée à rien et c'est ainsi que nous avons répondu à la question qui nous occupe il y avait eu autre question Merci d'avoir regardé la vidéo ! Sous-titrage FR ?